Un bouchon cyclé sur une puise cyclable, il y a 5 ans, c'était assez inimaginable à Paris. Mais aujourd'hui, dans certaines rues, on pourrait presque se croire dans une capitale européenne du vélo, comme Copenhague. Enfin, presque. Attention, c'est rouge ! C'est le gars qui s'est fait renverser. Souvent, la sécurité, c'est pas encore ça. Alors, est-ce que Paris pourrait vraiment ressembler à Copenhague ? Venez avec moi, on va aller voir. Bienvenue dans la capitale du Danemark et du vélo. Copenhague, c'est des pistes cyclables dans toutes les rues. Des parkings gigantesques, 17 ponts réservés aux cyclistes, des chiens, des enfants, des personnes âgées. Tout le monde à vélo. Au total, 28% des trajets quotidiens se font à vélo, alors qu'à Paris, c'est environ 3%. Du coup, ici, aller au travail en pédalant, ça n'a rien d'original, tout le monde le fait. Comme par exemple, ce monsieur. Michael Colville-Andersen est un urbaniste danois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a Paris dans la peau. Et niveau pisciclable, Michael en connaît un rayon, puisqu'il a créé Copenhagen Eyes, une boîte qui aide les villes du monde entier à s'inspirer de Copenhague. Je vais vous prendre un petit tour ici, de l'arrivée de Norbro, à l'arrivée du monde's busiest bicycle, à l'arrivée du centre de la ville. Je vais vous montrer tous les détails du design, que Paris, c'est pour que vous puissiez copier et pasteur. Cette pisciclable la plus fréquentée d'Europe, c'est Norbro-Gayne. Chaque jour, 40 000 personnes l'empruntent pour aller travailler dans la ville. C'est une rue immense, très longue. En gros, c'est un peu comme le boulevard de Sébastopol à Paris. Et ça, c'est la différence principale avec les aménagements cyclables parisiens. Comme sur le boulevard de Sébastopol, où les cyclistes roulent tous du même côté. L'autre grande différence, c'est ça, une intersection. À Copenhague, les cyclistes traversent en deux temps, comme des piétons. Ils marquent d'abord un arrêt ici, et là. Pour les Danois, il est totalement inimaginable de traverser en diagonale avec les voitures, comme on le fait souvent à Paris. Une ville pensée pour les cyclistes, c'est aussi tout un tas de petits détails qui rendent la vie à vélo un peu plus facile. Comme cette poubelle inclinée pour ne pas mettre le pied à terre. Mais aussi des feux synchronisés pour les cyclistes. Et si, comme nous, vous êtes beaucoup trop lent et que vous ratez le feu vert, vous n'avez pas besoin de mettre un pied à terre grâce à ces petits accoudoirs. Dernière étape, garer son vélo sur l'une de ses 900 places de parking. Ça, c'est facile, hein? 900. Vous trouvez que c'est beaucoup, vous? Mais Copenhague n'a pas toujours été cette capitale des vélos. Dans les années 70, comme Paris, la ville était complètement saturée de voitures. À Paris, qui compte un million de voitures, ce sont les autres... Ça, c'est Paris dans les années 60. Et ça, c'est Copenhague. À l'époque, les deux villes accordent autant de place à la voiture. Mais au début des années 80, Copenhague prend un virage très différent de Paris. On s'est rendu compte que les voitures, ce n'était pas seulement de la croissance économique, de la liberté. Il y avait aussi des conséquences pour la société, pour les citoyens, pour l'environnement. Ce sont de grandes manifestations citoyennes qui donnent le top départ de la transition vélo de Copenhague. Une grande partie de la population, non seulement des jeunes ou des hippies, mais tout le monde a voulu avoir l'accès à la ville, pouvoir se déplacer à vélo à pied sans avoir peur d'être tuée par des voitures qu'il y avait partout à l'époque. Et peu à peu, la mairie, les politiciens et l'administration ont recommencé à prendre en sérieux le vélo. S'il fallait résumer 40 ans de politique urbaine de Copenhague en une image, ça donnerait ça. Ce premier tracé correspond à un schéma d'itinéraire pour traverser la ville à vélo. Et celui-ci, en voiture. Voyons ce que ça donne sur une carte. Pour traverser la ville du nord au sud, à vélo, cela prend une vingtaine de minutes, en quasi ligne droite. En voiture, c'est au moins cinq minutes de plus et l'itinéraire est beaucoup moins favorable. Le vélo est le plus rapide de la ville A à B. Et c'est le clé pour arriver à ces niveaux de cyclisme dans toute ville du monde. Vous faites le vélo le plus rapide, le plus rapide. Résultat de toutes ces politiques, 97% des habitants de Copenhague se disent satisfaits des infrastructures à vélo de la ville. À Paris, c'est encore loin d'être le cas. Selon une enquête, une majorité de cyclistes trouvent que les rues de la capitale sont encore très dangereuses à vélo. Mais voilà, à Copenhague, il y a 1,3 million d'habitants contre 12 millions dans Paris et la Grande Couronne. Alors est-ce que tout ça, c'est pas tout simplement impossible dans une ville de cette taille ? Le mieux pour répondre à cette question, c'est d'appeler Charlotte Guth. Elle travaille à la construction de pistes cyclables pour la mairie de Paris. Moi, je me demandais si ce n'était pas un défi un peu infaisable de réussir à devenir une ville cyclable quand on est une ville aussi dense. Ce n'est pas du tout infaisable. Au contraire, je pense que plus la ville est dense, plus le vélo est une réponse tout à fait adaptée. Alors c'est sûr qu'il y a des gens dans l'agglomération parisienne qui vont faire 15-20 km pour aller au travail. Et pour cela, le vélo ne sera probablement pas une solution. Il y a beaucoup de gens qui font des trajets très courts, 5 km pour aller au travail. Et là, dans ces cas-là, le vélo est une solution tout à fait pertinente pour beaucoup de gens. Il est tout à fait envisageable d'atteindre un jour les chiffres de Copenhague. La greffe des transports d'abord et la crise du Covid ont montré à quel point les gens étaient capables très rapidement de changer de mode de transport. Il y a beaucoup d'optimisme. Listen, to all the Parisians, man, I mean, this is not Danish, this is not Dutch, this is our shared history. We don't have bicycle culture here, we don't have cyclists in Copenhagen. We have 400,000 people every day who are just citizens who ride bikes. So Paris, man, you could be the best bicycle city in the world, 5-10 years, easy. And we just did it earlier than you, you know, we fixed all the mistakes we made. And you're trying to fix them now? Avec les citoyens. On espère que ce voyage au Danemark vous a plu. Si c'est le cas, bonne nouvelle, puisque la semaine prochaine, on va vous montrer un autre sujet tourné à Copenhague. En quelques mots, on va voir si une ville cyclable peut être adaptée aux tout petits. Mais je vous en dis pas plus, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501